salut tout le monde c'est gg bienvenue dans cette nouvelle vidéo et derniers achats donc on va faire la suite et la fin de ces achats la green light qui sont rentrés on va commencer tout de suite avec un chevrolet c10 de 69 on avait vu qu'il n'y avait pas que du green light mais il y avait beaucoup 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 de green light alors petite histoire par rapport à ce petit chevrolet c10 de 69 c'est à dire que je l'ai vu sur le stand et je regardais comme ça les modèles je dis tiens celui-là je l'ai puis je m'attarde dessus puis je fais bizarre parce que moi celui que j'ai il n'y a pas le logo chevrolet blanc là alors ce que je fais c'est que je dégaine mon portable je vais sur ma base de données que j'ai en partage cloud et je vérifie celui que j'avais c'était celui-là et en effet vous voyez il n'y a pas le logo chevrolet blanc je dis tiens c'est bizarre un truc qui cloche quoi j'après je regarde je fais c'est pas du tout le même en fait ça c'est 69 chevrolet c10 donc là on a la 51e course de daytona voilà et là on a la 53e donc alors moi quand j'ai vu le blister je me suis basse et rongelais si j'avais pas vu ce petit logo blanc je passais à côté de celle là donc voilà les modèles sont quand même différents on va regarder sans sang on a millésime 69 en haut millésime 67 en bas la finition n'est pas la même là on a une deuxième bande rajouté au dessus des les logos représentés à gauche et à droite là on a le clignotant qui est ici et à l'arrière là on n'a pas de clignotant représenté pour le millésime 67 n'y avait pas le clignotant représenté ici on a les jantes blanches avec le petit logo chevrolet à l'intérieur sur du noir si je ne me trompe pas voilà ici on a des on a le petit logo chevrolet rouge représenté sur les des jantes tolée j'irai vraiment très sympa au niveau de l'avant regardez bien on a marqué chevrolet là et on a les clignotants donc qui sont à l'intérieur un rappel de clignotant à l'intérieur ici attend regardez bien les clignotants ils sont pas à côté des phares là ils sont en dessous la barre latérale voyez c'est ce que je vous dis à chaque fois ils apportent une finition green light par rapport aux millésimes le souci du détail et ça j'adore là on n'a pas marqué chevrolet on a le logo chevrolet au milieu de la calme et on a marqué chevrolet sur le capot ici c'est l'inverse on a le logo chevrolet et marqué chevrolet sur la calme enfin bon bref plein de petites modifs là on a marqué chevrolet en noir et là on l'a en blanc avec une baguette chromée au dessus que là on l'a pas à si on a chromé aussi et les feux arrière c'est les mêmes bon on va revenir au modèle que j'ai acheté voilà donc celui ci l'envers du blister ah oui je n'ai pas dit c'est pas le même non plus c'est pas le même non plus la photo change le 53 change et le numéro bien sûr de la gamme change et celui ci date de 2020 et celui là de 2019 il ya un an d'écart entre les deux et en numéro on a le 1882 en tampographié sur le châssis métal voilà on va fermer la parenthèse sur celle ci on va continuer avec une petite chevrolet nova ss de 70 en exclusives earth amatic ah c'est beau c'est beau c'est beau ça ça envoie du pâté cosmique alors vraiment en plus j'en ai vu une comme ça ce week-end j'étais vraiment super content d'en croiser une super calandre super finition j'adore regarder un c'est beau le souci du détail les sponsors qui vont bien donc là sur la nova on a le capot qui ouvrant les plaques qui sont représentés peintes une bande gold avant et arrière pas sur le toit le toit où il s'est estampillé earth amatic vraiment très sympa châssis métal roue gomme et numéro 3017 si je lis bien là ici en tampographié sur le châssis 3017 tombe très 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 sympa là en verre du blister très simple présence du petit logo ici ça c'est bien de la licence c'est quoi ça je connais ça comme licence c'est ouais c'est la même licence c'est la même licence que c'est indianapolis voilà ça doit être un véhicule qui a dû couvrir indianapolis faudra que je fasse des recherches en tout cas super sympa cette petite nova on continue avec un véhicule qui n'a rien à voir avec une petite chevrolet norma 255 de la série 2 et state by gun donc ça c'était calme illésime un petit peu plus vieux en 2018 voilà 2018 dans un joli coloris bleu j'aime beaucoup mais la finition de la calandre c'est très 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 sympa les optiques aussi donc là ce sont pas des optiques peint ils ont rajouté des des bulles optiques on va appeler ça comme ça très 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 sympa jolie couleur verte métallisée les jantes vraiment très bien flamblant le petit retour vert sur les enjoliveurs de roues c'est super sympa à l'arrière on a la présence de la boule d'attelage qui n'a pas l'air un petit peu droite peut-être qu'elle a été déclipsé à voir avec la pression mise dans le blister on a la présence de la plaque minéralogique à l'arrière et tout tout est bien peint donc là le coffre est ce qui s'ouvre le coffre ne souffre pas mais la lunette arrière s'ouvre je crois c'est à dire qu'on arrive à ouvrir la lunette arrière ouais la lunette arrière s'ouvre mais pas le coffre ensuite qu'est ce qu'on voit au dessus on a une jolie petite galerie avec une belle planche de surf posée dessus c'est vraiment très 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 beau la flèche chevrolet qui est posée sur le capot c'est vraiment très sympa j'aime beaucoup cette configuration châssis métal roue gomme numéro 907 voilà 907 sur à peu près 6000 exemplaires et c'est le wagon donc l'envers du blister c'est toujours la même chose voilà là il ya le site sur lequel j'ai acheté queenasland.com site lien en en description bien sûr de toutes les vidéos et on passe au dernier modèle de cette série de cette vidéo avec une petite plimouche gtx émis convertible de 68 alors c'est encore une exclusive cette fois ci c'est le grand prix de los angeles de 67 fait spéciale grand prix alors c'est marrant parce que j'aime pas du tout les véhicules de course mais alors les anciennes les anciennes super beurre plimouche gtx et compagnie officiel pace car et compagnie j'adore 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 donc voilà on voit un petit peu la petite gtx attend si j'arrête de bouger on voit la finition un petit peu à portée c'est plutôt sympa les sponsors guff la peinture métallisée couleur or très sympa l'arrière de la miniature il n'y a pas la plaque minéralogique représenté ça c'est rare voilà on a un ouvrant le capot moteur qui ouvrant la présence de pare soleil si on les voit ouais pare soleil noir regardez c'est plutôt bien poussé l'intérieur et le plutôt sympa je suis bien représenté les petites gens tracing qui vont bien ouais plutôt sympa bas de caisse bien il n'y a pas de rouille ni rien c'est beau c'est propre c'était une connerie que j'ai dit voilà et le numéro 2319 le châssis métal bien sûr les roues gommes strié très sympa l'envers du booster très simple c'est comme l'endroit à peu près km voilà avec une notion de 1,5 km égale 0,3 miles avec le nord et le circuit qui représentait et la petite histoire c'est vraiment une toute petite histoire bah voilà donc j'espère alors c'est quelle année ça 2021 voilà j'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu n'hésitez pas à liker commenter partager on se retrouve pour une prochaine vidéo allez bye 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 bye